Bonjour, aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Frédéric Pichon, un auteur qui vit un menton et qui va nous parler de son oeuvre et je vais lui poser quelques questions. Alors Frédéric, tu es un auteur jeunesse, moi j'ai quelques questions à te poser pour mon lecteur. Je voudrais savoir quand est venu l'envie d'écrire ? En fait, l'idée d'écrire m'est venue à l'âge de 8 ans et j'avais la passion des mots et j'avais un petit répertoire, j'ai noté tous les mots qui étaient un petit peu difficiles et puis je les ressortais en classe pour faire bien, pour crâner, tu vois. J'ai toujours eu cette passion pour les mots et je voulais devenir écrivain, j'ai dit à ma mère, maman un jour je deviendrai écrivain. Ah oui, déjà si jeune ? Oui. Ah oui, d'accord, très bien. Et ensuite, ce que j'aimerais savoir, c'est, bon, ça s'est fait, et on va l'expliquer tout à l'heure, ça s'est fait avec les années, avec tes voyages. Mais pourquoi le choix de la littérature jeunesse ? Oh, disons que c'est venu un petit peu par hasard. C'est vrai que moi j'avais plutôt la passion de l'écriture, de romans pour les adultes. J'étais aussi journaliste pour la presse écrite, donc j'ai vraiment la passion de l'écriture. Mais bon, j'avais une fille qui, je me suis rendu compte, qui n'aimait pas lire. Et dès qu'on lui offrait un livre, elle faisait semblant de lire, elle feuilletait les pages, elle lisait le résumé. Et avec ma femme, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème. Donc je me suis dit, peut-être en lui écrivant des livres qui me ressemblent, et peut-être qu'elle pourra éventuellement se retrouver à l'intérieur. J'ai écrit donc un premier livre, et le manuscrit je lui ai offert. Et elle l'a lu, passionnée, elle m'a dit, papa, écris-moi un autre livre. Alors j'ai écrit un deuxième roman, je lui ai donné le manuscrit, pareil, et il y a eu le déclenchement. Et à partir de là, elle s'est mise à lire. J'ai donné les manuscrits à un éditeur, il les a publiés, et mon aventure littéraire a commencé comme ça. Oh, c'est magnifique. Alors maintenant j'aimerais savoir, tu as beaucoup voyagé, tu as vécu dans beaucoup de pays, et j'ai l'impression que beaucoup de pays t'ont inspiré pour écrire et créer un livre. Ah oui, bien sûr. Moi j'ai eu la chance de vivre au Paraguay, en Amérique du Sud. J'ai vécu avec les Guarani, j'ai été passionné par le monde amérindien. C'est vrai que pour moi ça m'a apporté beaucoup, ça a été une richesse incroyable, surtout sur son plan littéraire. Puisqu'après j'ai vécu en Guadeloupe pendant 25 ans. Et là j'ai pu rencontrer aussi des amérindiens, aussi bien à la Dominique, parce qu'il y en a encore beaucoup, en Guyane. Et là ça m'a inspiré ce livre, Un amérindien dans la tempête. Oui, magnifique. Et grâce à ce livre, on découvre le monde des amérindiens jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb en 1493, lorsqu'il découvre la Guadeloupe. D'accord. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon, et grâce à lui on découvre justement la vie des amérindiens, comment il vivait, et il ne faut pas croire, ce n'était pas le paradis. Ah non, effectivement, c'est vrai qu'il y a des scènes peut-être, pour quel public tu dirais que ce livre par exemple pourrait... Celui-là c'est à partir de l'âge de 10, 13 ans. Il y a même des adultes qui le lisent. Oui absolument, moi je l'ai dévoré. Parce qu'il y a des références historiques, à la fin du livre il y a une partie historique, puisque j'ai écrit pour National Geographic, et l'article est à l'intérieur. Voilà, donc grâce à ce livre on découvre une petite partie du monde amérindien. D'accord. Je te laisse continuer bien sûr, nous présenter les pays et les livres. Voilà, il y a un livre qui marche vraiment très très fort aux Antilles, et ici à Menton, c'est L'enfant et la mère des Caraïbes. Alors ce livre parle d'écologie. D'accord. C'est un jeune garçon qui désire fermement devenir pêcheur, comme son père, mais le papa ne veut pas parce qu'il se rend compte que les poissons sont en train de disparaître. Bien sûr. Et c'est vrai que les poissons sont en train de disparaître. Malheureusement. Sur 700 espèces que les pêcheurs avaient l'habitude de pêcher régulièrement, eh bien on n'empêche plus que 300 mètres. Ah là là. Donc c'est vraiment catastrophique et ça va vraiment en diminuant. Donc j'essaye de parler de tout ça et ce jeune garçon, un beau jour, va partir, va prendre le bateau de son père. Un jour que le papa soit malade, il prend la barque et bien sûr il va se perdre sur la mer des Caraïbes. Et il va découvrir des immondices, des déchets sur la mer. Une île presque. Et puis je vais lui arriver tout un tas d'aventures. Il y a un requin qui va attaquer sa barque. Il y a un dauphin qui va aussi venir. Ah mais ne dis pas tout. Je ne vais pas tout dire. C'est à la fois un livre d'aventure mais qui parle d'écologie et qui montre aux enfants qu'il faut à tout prix la défendre. Oui et puis surtout, oui et cet enfant il rencontre aussi une jeune fille qui venait de Menton. Ah oui Émilie. Alors pourquoi à cette époque tu as pensé à Menton ? Tu vivais déjà là-bas ? C'est la liaison. Déjà dans mon idée je pensais venir vivre ici. D'accord. Et puis non mais je connais Menton depuis très longtemps en fait. D'accord. Et puis vous verrez si vous lisez ce livre qu'à la fin, au niveau local, notre héros aura des répercussions. Ensuite dis-nous tout. Ensuite, disons que bon, j'ai sorti 13 livres avec les éditions Caraïbes Éditions. Oui. Mais j'ai sélectionné les deux derniers, Enfermés et Renversés. Donc Renversés ça se passe entre Nice et les Antilles. D'accord. Ça parle, ce livre parle du handicap. Comme vous le voyez c'est une très très belle jeune fille qui un beau jour va devenir handicapée. Et c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. Absolument. Malheureusement. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut accepter dans notre vie ? D'accord. Là aussi on peut se poser la question. Je parle de l'acceptation de l'eau, des différences. Là sur l'image on voit une jeune fille blanche, un jeune homme noir. Là aussi je parle des différences et de l'acceptation de l'autre. Donc Renversés c'est un livre qui fonctionne, qui marche très très bien aussi aux Antilles. D'accord. Et Enfermés ça parle de la migration. Et c'est une maman qui un beau jour vit à Saint-Domingue et qui décide de partir avec son fils qui prend un bateau clandestin pour arriver en Guadeloupe. Et là pour eux ça va être vraiment une histoire d'aventure incroyable. D'accord. Parce qu'il y a tout plein de péripéties. Moi je ne peux pas tout raconter. Non, mais non. C'est le principe de la lecture. D'accord. De nous donner l'envie, c'est super. D'accord. Alors il y a un roman que tu as écrit qui s'appelle « Jordan perdu dans la forêt » où tu as fait une collaboration avec des élèves d'un collège. Oui, en fait j'ai écrit plusieurs bouquins grâce aux ateliers d'écriture. Moi j'aime énormément travailler avec les enfants parce qu'ils ont bien sûr beaucoup d'imagination. Et le livre que tu me dis, celui-là je l'ai écrit en Guadeloupe. Les deux, il y a « Jordan perdu dans la forêt » et puis « Menace au collège ». Ok. Il y a aussi « Le village inconnu » que j'ai écrit aussi avec des enfants mais là dans une médiathèque et non pas dans un collège. Et il y a « Venu de loin ». Ah ah. Je l'ai écrit en 2017 dans le collège de Bellevue à Beaux-Soleils. À Beaux-Soleils. Très proche. Je l'ai écrit avec des enfants qui étaient vraiment formidables aussi. Beaucoup d'imagination. Et quoi ? J'aime bien intégrer. Alors dans mes ateliers d'écriture, il n'y a pas que des bons élèves. Je refuse qu'il n'y ait que des bons élèves. Il y a quelques bons élèves. D'accord. Et puis des élèves que l'on considère comme des cancres. Mais en général, ces cancres-là se révèlent être des enfants avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées. Et ce sont eux qui font avancer en général les romans. Ah d'accord. Peut-être qu'un jour je ferai un reportage où tu nous donneras tes indications pour les enfants. S'ils ont envie d'écrire. Ah oui. Là je vais faire encore un atelier d'écriture au collège Saint-Charles à Monaco. D'accord. À la rentrée. Donc ça va vraiment être une grande découverte pour moi. Et puis une grande joie surtout. Alors de prochaines aventures. Ah oui. On va te suivre avec grand plaisir. D'accord. Merci. Et alors ma dernière question. Tu vis à Menton depuis longtemps. Depuis six ans. Ah. Excuse-moi. Mais comme justement tu viens de nous dire que les pays où tu as habité, les endroits où tu as habité t'ont souvent inspiré des histoires, des récits. Est-ce qu'on pourrait imaginer un futur roman ou histoire où le lieu se passerait à Menton ? Ah bien sûr j'y pense. C'est vrai que Menton, la Méditerranée, toute cette région Paca m'affluence. J'ai vraiment envie d'écrire quelque chose sur cette région. D'accord. Parce que je la trouve vraiment passionnante. Il y a l'Italie à côté. Il y a une richesse tellement puissante. Et puis on vit dans ce climat subtropical. Non mais oui. Ça va venir. C'est sûr. Ça c'est sûr. Ça va venir. J'ai des idées. Ah bah écoute Frédéric, je te remercie en tout cas. C'est moi qui te remercie Hélène. Je suis certaine que les enfants, les adultes auront envie maintenant de feuilleter et de lire. Et vraiment je vous le conseille parce que c'est passionnant. Ça vous fait voyager, ça vous fait apprendre plein de choses. Déjà mes livres fonctionnent très bien à la Maison de la Presse, tout ça à Menton. Ok. Et puis à la librairie Alphabet à Monaco, ça cartonne. Ah bah alors ruez-vous. Pourvu que ça continue. Oui, oui, je te le souhaite et une bonne continuation. Merci Hélène. Merci. Merci.